Alors la clôture TechnoSpider peut se réaliser avec une gamme de fils de diamètre différent du 1,25 plus petit jusqu'à 2,5 donc le plus communément utilisé sera le fil de diamètre 1,6 ici nous avons deux bobines 1,25 et 1,6 donc le fil utilisé c'est du fil high tensile hautement galvanisé alors high tensile ça signifie qu'il a une résistance, une force de tension de 1150 N par mm donc il est très résistant à la traction là où un fil de fer casserait normalement, un fil de fer classique casserait il faut en effet environ 220 kg de force de traction pour le rompre sans laisser aucune déformation permanente avant donc ça c'est une caractéristique très importante du fil dans ce type de clôture bien sûr ensuite au niveau des piquets, donc on utilise des piquets fibre de verre donc qui sont isolants de par leur nature fibre de verre donc ça c'est très important dans la clôture électrique qui existent en différents diamètres de 1,25 à 1,50 m et qui sont à la fois rigides pour maintenir la clôture mais suffisamment souples pour supporter une extrême courbure donc c'est très important aussi dans l'utilisation qu'on fait des clôtures donc les piquets de lignes standards sont comme ceci mais il existe aussi des piquets amares pour utiliser dans les creux et les bosses alors l'amare simple avec une tige en acier, une amare en acier donc plutôt utilisée dans des sols suffisamment meubles parce qu'ils font l'enfoncer loin et avec des racines qui se prennent donc dans l'amare et l'amare que l'on appellera le piquet socle amare donc cette amare c'est pas seulement une amare en fait elle a beaucoup de propriétés la première c'est qu'elle renforce la rigidité du piquet donc elle est très intéressante à utiliser sur les crêtes et dans les courbes aussi on peut prendre des courbes avec de la fibre de verre munie de ce socle amare deuxièmement donc la force exercée à la base du piquet est répartie en plusieurs points ce qui rend ce piquet extrêmement solide vous pouvez regarder donc derrière moi si je plie si je marche sur la clôture et que je plie le piquet jusqu'à sa base jusqu'à par terre donc la base est très résistante, très solide troisièmement donc c'est un piquet en matière plastique donc il n'est pas abîmé dans les sols corrosifs comme l'autre et quatrièmement plus qu'une amare c'est un piquet qui dans les sols meubles et sur les bosses en sols meubles donc permet une meilleure retenue du piquet puisqu'il évite effectivement grâce à sa grande surface de contact une pénétration spontanée du piquet dans le sol trop meuble voilà donc pour le piquet socle amare, très intéressant ensuite sur ces piquets on positionne soit des doubles coins comme celui-ci donc le double coin se positionne sur le piquet grâce à son applicateur et qui permet aussi de régler la hauteur du fil très facilement le double coin est en nylon couplé de verre donc un matériau très solide et très résistant aux chocs et aussi aux intempéries donc très longue durée de vie donc l'avantage aussi du double coin, très gros avantage c'est qu'on peut en le tournant d'un quart de tour sortir facilement le fil et lever le fil, les fils pour faire passer éventuellement des animaux dessous c'est souvent le cas des ovins ou le baisser, le mettre à terre pour faire passer des bovins ou du matériel bien sûr donc très facile à sortir et à remettre ensuite le clip acier donc celui-ci nécessite une poignée spéciale pour l'ouvrir et donc faire sortir le fil donc il est un peu plus difficile à mettre sur le piquet aussi mais relativement, enfin avec une très simple technique et nécessite surtout cette poignée pour le positionner et le refermer donc l'avantage du clip c'est qu'il est bien sûr aussi très costaud mais surtout un petit peu moins cher que le double coin donc voilà au niveau des clips ensuite une propriété très intéressante et la principale caractéristique de la clôture TechnoSpider c'est son extrême souplesse donc ceci n'est titre l'emploi des ressorts TechnoSpider donc ces longs ressorts ceci sont des ressorts pour le diamètre 1,6 il en existe différents types selon qu'on utilise du 2,5 ou du 1,25 et ces longs ressorts bien qu'ils ne soient pas complètement obligatoires sur des longues clôtures toutes droites et très longues et en terrain plat ils sont très très vivement conseillés pour améliorer énormément la souplesse de la clôture ensuite donc ce tendeur nous sert à la fois de poignée on le verra tout de suite après et de tendeur donc pour ajuster la tension on verra comment dans la vidéo et avoir une réserve de fil ici autour pour permettre donc de réparer le fil au cas où pouvoir avoir du fil de râpe pour faire des nœuds donc à la fois une poignée très solide et un tendeur très efficace ensuite on va continuer un petit peu par là on utilise sur les piquets bois de départ de l'isotube en tant qu'isolant pour entourer le piqué donc c'est le moyen le plus économe et le plus simple et on peut aussi utiliser l'isotube autour des arbres mais par contre on laissera beaucoup plus de marge pour que l'arbre grossisse sans endommager l'isotube alors tant que je suis là en tête de ligne il faut toujours utiliser des piquets bois bien plantés si on peut de toute façon et de préférence donc il faut que le piqué bois puisse supporter une force de traction de jusqu'à 400 kg car on a vu on peut traverser de différentes manières notre clôture donc si jamais on l'accroche et qu'on tire vraiment sur les piquets bois il faut que le bois ne bouge pas et si on casse le fil on répare le fil mais les piquets tête de ligne doivent être fermement ancrés donc il me reste à vous montrer les barrières donc on a le choix entre la barrière TechnoSpider pour plusieurs fils donc de 2, 3 ou 4 fils et la particularité de la barrière c'est qu'elle est la continuité de la clôture donc en fait elle ne constitue pas un point faible sur la clôture que ce soit pour plusieurs fils ou un seul fil et donc grâce à la barrière TechnoSpider telle qu'elle est constituée on ouvre les 3 fils en même temps tel que je vous le montre ici donc là en ouvrant la barrière j'en profite pour vous montrer ce petit outil qui est une accroche barrière tout simplement et qui permet de maintenir la barrière ouverte avec les fils tendus lorsque j'ouvre ma barrière pour faire passer les animaux alors ensuite allons à la barrière un seul fil donc je retrouve ma poignée dont j'ai parlé tout à l'heure qui cette fois joue le rôle et deux tendeurs et deux poignées pour fermer donc et ouvrir une barrière pour des bovins ou chevaux donc là aussi je l'accroche sur l'accroche barrière et la poignée tendeur donc remarquez qu'elle a un crochet bien fermé qui permet d'éviter que le crochet ne se défasse donc il me reste à vous parler du dernier composant de la clôture que sont les poulies les poulies d'angle que nous avons positionné donc dans l'angle le plus saillant de la clôture et qui permettent donc au fil de coulisser tout le long de la clôture en fait et vous voyez donc le ressort qui prouve que cette élasticité est répartie partout sur la clôture lorsque je tire à l'autre extrémité donc ça c'est grâce aussi aux poulies d'angle qui permettent au fil de circuler même dans un angle très saillant donc voilà, cette élasticité est aussi très intéressante je tiens à le mentionner dans des régions endommagées par le passage de sanglier où les clôtures sont souvent endommagées par les passages de gibier mais surtout de sanglier et l'élasticité du fil est encore plus intéressante parce que non seulement ça arrête le sanglier mais en plus il ne casse pas la clôture lorsqu'il passe à travers grâce aussi à la souplesse des piquets donc nous en avons fini pour la présentation des composants et maintenant nous allons aller voir comment construire une clôture et maintenant nous allons aller voir Sous-titrage ST' 501